La preuve maintenant que le cinéma marocain n'a rien à envier au 7e art américain. Derrière Nightwalk se cache le réalisateur Aziz Tazi. Il vient de réussir la prouesse de faire distribuer son long-métrage à Hollywood, une première dont il n'est pas peu fier. Ce thriller tourné entre Los Angeles et différentes villes du royaume relate le parcours de Frank, interprété par Shed Stone, tenu à tort pour responsable de la mort de sa compagne. Il débute ensuite une descente aux enfers en prison dans un pays arabe. Dans le casting, on retrouve Mickey Rourke, Sarah El-Ami, Patrick Kiel-Patrick, mais aussi Lafouine, Abla Shisha et Ahlem Zaini. Les comédiens qui ont donc été dirigés par Aziz Tazi que l'on retrouve en duplex de Los Angeles et en direct, bien sûr, puisqu'il y a 8 heures de moins chez vous. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes le réalisateur de Nightwalk. Votre rêve marocain est entré dans le réel américain. C'est d'autant plus le cas, puisque vous avez eu l'idée de Nightwalk en pleine nuit. Racontez-nous. Oui, alors j'étais encore en classe préparatoire en France et je me suis réveillé un soir, un matin, et j'avais eu cette idée d'un couple entre un américain et une femme du Moyen-Orient qui avait eu un incident avec une police corrompue et avec qui il y a eu cet incident qui a dégénéré jusqu'à ce que quelque chose de terrible se produise. Et j'ai décidé de le noter sur un petit carnet où je garde toutes mes idées pour des films. Et plus tard, lorsque j'ai eu envie de créer mon premier script pour un long métrage, j'ai pris cette idée et j'ai développé tous les scénarios autour de lui. Aziz Tazi, vous êtes en pleine promotion pour ce film. Comment est-ce qu'il a été accueilli par le public et par les professionnels américains, notamment ? Je pense qu'on a eu une bonne réception jusqu'à présent. Alors, on a eu déjà la 20e du film mondial au Moscow International Film Festival. Puis, on a eu deux prix du meilleur acteur et meilleur scénario au Festival du film de Prague. Aujourd'hui, le film est le premier film marocain qui a été distribué à Hollywood. On a aussi été couvert par des articles dans des magazines tels que Variety, The Huffington Post, et même The Washington Post qui nous a inclus dans leur Movies to Stream This Week, dans la liste des films à voir cette semaine. Vous avez réalisé un double casting aux États-Unis et au Maroc. Comment est-ce que vous avez procédé concrètement ? Au fait, je suis vraiment très reconnaissant à toute l'équipe qui m'a aidé sur ça pour le projet parce qu'il a été tourné entre deux continents. Donc, pour ce qui est des acteurs marocains, nous avons une très bonne expérience avec, comme vous l'avez mentionné, Abdullah Shishar, Majid Lakron, Yassine Ben Hamida, Ahlam Zaimi et tous les autres membres de l'équipe. La production était par Moustapha Malouf. Et nous avons également tourné aux États-Unis avec un casting comme Mickey Rourke, Eric Robbers, Sean Stone, Patrick & Patrick et tous les autres acteurs qui ont été, eux, attachés ou attirés par le script et par la puissance de l'histoire. Absolument. Et ça a dû jouer également auprès des distributeurs puisque le film est sorti à Hollywood, mais pas seulement. Voilà. Alors aujourd'hui, je suis juste content que le film puisse être vu par une audience internationale. C'est un film qui est vraiment original. Je pense qu'il n'a pas été vraiment raconté comme cette histoire n'a pas été racontée d'ailleurs auparavant. Elle met l'accent sur la diversité. On essaie vraiment de rompre les stéréotypes de la communauté arabo-musulmane. Et donc, les distributeurs, que ce soit aux États-Unis, mais aussi on sort, on est sortis maintenant en Angleterre, en Russie. On va sortir en Amérique latine, au Portugal, en Inde, dans tout le continent indien, mais aussi au Moyen-Orient. Donc, il y a beaucoup de parties du monde qui ont envie de voir ces histoires nouvelles et pour qui, je pense que cela va être très intéressant. Et on a également envie de le voir ici, au Maroc, à Aziz Tiazi. C'est pour quand? Écoutez, c'est en cours. J'espère que ce sera bientôt. Je vous le ferai savoir dès que ça sera confirmé. Écoutez, on reste en contact. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous en duplex et en direct depuis Los Angeles, où il est 8h de moins. Là, il est quelle heure? Il est midi? 50? Il est bientôt 13h. Presque 13h, absolument. Merci beaucoup à Aziz Tiazi, réalisateur de Nightwalk. Merci de votre invitation. Il se distribue à travers le monde et bientôt au Maroc.